Bonjour les troisièmes Alors, après la planète des singes pour les troisièmes baies et la ferme des animaux pour les troisièmes c des récits, il faut le dire, pas très joyeux ni très optimistes je vous propose cette fois-ci un texte plus léger que nous abordons par le biais de la vidéo principalement c'est la pièce de théâtre de Georges Vaudeville qui s'intitule L'hôtel du libre-échange et qui a été écrite par Georges Fedot elle est jouée pour la première fois à la fin du XIXe siècle et elle est encore jouée de nos jours comme vous le voyez dans l'enregistrement que je vous propose c'est un enregistrement qui a été mis gratuitement à disposition pendant le confinement et qui est donc proposé par la Comédie Française je vous propose tout de suite de corriger la séance 1 intitulée « Prenez place » Le but de notre chapitre est de revoir des notions que vous avez sans doute abordées en quatrième concernant le théâtre en général et j'ai trouvé que dès le générique de cette émission on pouvait aborder les métiers du théâtre et donc aborder un certain nombre de choses concernant le lexique alors vous avez les noms des auteurs de la pièce donc on dit souvent que c'est une pièce de Georges Fedot mais il y a eu aussi une collaboration de Maurice Desvalières donc les auteurs de pièces de théâtre c'est ce qu'on appelle des dramaturges cela vient de « drama » en grec qui veut dire la pièce de théâtre ensuite on nous dit que c'est une pièce qui a trois actes les actes ce sont les grandes parties d'une pièce de théâtre classiquement il y a trois ou cinq actes pour les pièces les plus longues les actes sont divisés en scènes comme nous le reverrons tout à l'heure la mise en scène est d'Isabelle Nanty alors Isabelle Nanty vous la connaissez peut-être parce que c'est aussi une comédienne elle joue souvent des personnages féminins assez comiques, assez déjantés c'est par exemple la prof d'anglais dans Les Profs La Mer dans Les Tuches pour citer quelques films que peut-être vous connaissez alors la mise en scène c'est l'art de faire représenter une pièce de théâtre par des comédiens de les guider dans leur jeu et de décider en fait de tout ce qui va entourer les comédiens donc les décors, les costumes, etc. donc d'une mise en scène à l'autre on peut avoir en fait des pièces complètement différentes alors qu'à la base on a le même texte enfin la scénographie est confiée à Christian Lacroix ainsi que les costumes qui est un grand couturier français la scénographie c'est ce qui établit l'atmosphère de la pièce donc c'est complémentaire avec la mise en scène les éclairages, le son, les décors, les costumes vous avez aussi un certain nombre de noms qui sont donnés ce sont les acteurs donc peut-être que certains vous les avez déjà vus dans les films parce que les comédiens de la comédie française jouent aussi également dans les films quand c'est comme ça au générique on met toujours de la comédie française et bien à la suite de leur nom notamment il y a un comédien qu'on voit souvent dans les films c'est Laurent Lafitte alors cette salle maintenant c'est la salle Richelieu alors dans le générique on voit un certain nombre d'éléments en gros plan nous voyons les fauteuils rouges numérotés alors la couleur des fauteuils n'était pas fixée au départ c'est après la révolution française qu'on a décidé que la salle Richelieu aurait des fauteuils rouges et or et ensuite la couleur rouge a été s'est propagée dans les théâtres de plus en plus au cours du 19e siècle parce que c'était la couleur qui contrastait le mieux avec la scène effectivement les... le public n'était pas dans le noir comme aujourd'hui quand il y avait une représentation quand le cinéma est arrivé et bien on a continué traditionnellement à utiliser la couleur rouge comme au théâtre de toute façon le début du cinéma les premières séances cinématographiques se passaient dans les théâtres alors en gros plan on voit aussi les emblèmes de la comédie française c'est la devise en latin simul et singulis simul, tous ensemble, être en même temps, au même endroit et singulis, et tous singuliers, différents on a tous quelque chose à apporter de différent c'est un peu ce qu'on pourrait dire aussi pour une classe d'ailleurs et l'autre symbole c'est la ruche avec les abeilles alors vous voyez dans le corrigé si vous l'avez téléchargé que j'indique... je peux indiquer des moments, des temps donc par exemple les emblèmes apparaissent à 0 minute 36 alors moi je me fonde sur l'enregistrement que je vous ai proposé de télécharger si vous regardez sur YouTube, vous avez un décalage d'environ 50 secondes bon c'est pas très gênant dans les faits ensuite on a un plan d'ensemble où on voit la salle Richelieu de la comédie française qui est ce qu'on appelle un théâtre à l'italienne alors si la comédie française en soi vous intéresse et bien vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai indiqué c'est le lien vers l'article de Vicky Dia à la seconde 47, le rideau se lève sur un personnage seul en scène dans un décor qui représente un intérieur bourgeois et on verra plus particulièrement qu'il s'agit d'un atelier d'architectes alors ensuite je vous ai mis les personnages donc il y a un certain nombre de personnages je vous ai indiqué seulement les personnages principaux les autres vous les découvrirez au fur et à mesure donc il va y avoir Pinglet et sa femme Angélique donc qui est soit appelée Angélique soit Madame Pinglet Payardin qui est mariée avec Marcel qu'on appelle soit Marcel soit Madame Payardin il y a également quelque chose qui peut nous nous surprendre parce que c'est quelque chose dans les coutumes qui a complètement évolué c'est que les personnages s'appellent par leur nom c'est-à-dire que quelquefois entre mari et femme la femme peut appeler son mari par son nom en fait la femme de Pinglet ne l'appelle pas par son prénom mais l'appelle Pinglet ça peut sembler bizarre mais il ne faut pas je pense y voir c'est juste une coutume je ne pense pas qu'on puisse commenter plus que ça alors vous avez également Mathieu et Maxime qui vont apparaître dans l'acte 1 et Victoire qui est la femme de chambre d'Épinglet alors pour le décor donc certains dramaturges donnent peu d'indications sur le décor voire pas du tout nous verrons dans quelques temps une pièce antique en fait il n'y a aucun aucune en fait indication sur le décor Georges Fedot lui il en donne beaucoup on a tout ça d'indications sur sur le décor que doivent dans lequel doivent évoluer ces personnages si cela vous intéresse vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai indiqué dans le corrigé en parlant de ce lien justement c'est Wikisource c'est-à-dire c'est l'équivalent si vous voulez de Wikipédia mais c'est pour les textes qui sont libres de droit donc c'est à partir de ce texte aussi que je vous proposerai de travailler à bientôt pour la séance 2 à bientôt pour la séance 2